Mes projecteurs, bonjour, bonsoir. Quelques bonnes nouvelles pour notre maman Mamiton. Quand j'ai dit bonnes nouvelles, ça ne veut pas dire qu'elle est sortie du coma. Elle est toujours dans une situation critique. Bonnes nouvelles veut dire que déjà, le délégué régional de Douala est déjà au courant de la situation de Mamiton. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Donc, certainement, le ministre des Arts et de la Culture que nous attendons depuis de faire le geste, certainement, comme il est déjà au courant, nous espérons qu'il va faire le geste. Deuxième nouvelle, c'est que Aïcha nous annonce ce matin que la cagnotte est déjà à plus de 6 millions. Ça, c'est ce qu'elle a perçu. Voilà, sans compter ce que sa fille a perçu via Oral Monier et tout le reste. Déjà, elle demande que chacun doit essayer, n'est-ce pas, de donner les détails concernant l'argent qu'elle ou elle a reçu. Donc, expliquer comment vous avez géré cet argent. Et elle nous dit que Manon lapsera certainement à l'hôpital aujourd'hui, à côté de Mamiton, pour prendre plus d'informations, comment on va payer les frais et tout le reste. Et, n'oublions pas, tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de prier, c'est pour qu'on évacue Mamiton. Rachel, l'actrice qui a réelé l'entorse hier, demande pardon au micro de l'antenne du Canal 2 International. Donc, je vous invite à écouter un peu l'extrait de sa vidéo et également ce que le délégué régional des arts et de la culture nous dit. Écoutons attentivement et je vous prends après. On a pris l'initiative d'entrer en contact avec eux. Même comme au début, ce n'était pas évident de nous donner les renseignements nécessaires, on a beaucoup incisqué. Alors, hier, Aïcha a dit non, ça a beaucoup traîné. Le Cameroun a besoin d'être au courant. C'est comme ça qu'elle a fait sa sortie que vous avez vue. Bon, la famille n'était pas contente à travers le poste que vous avez vu également. Mais bon, ça nous concerne nous tous. Tout le monde est impliqué. Ma famille, donc, c'est... Elle a parti au Cameroun, en fait. Elle a parti au Cameroun. Donc, du coup, on n'a pas lâché. Après leur sortie, Aïcha Kamouaz a eu une idée. Bref, on s'est dit, puisque la famille est en train de dire ça, autant mieux qu'on arrête la cagnotte qu'on a lancée. Et on observe, on les écoute. Bon, entre-temps maintenant, quelques membres de la famille encore sont venus vers Aïcha. Quelques frères, frères et soeurs, sont revenus vers Aïcha. Et disent, non, celle-là, elle n'a pas parlé à notre nom. Relancez la cagnotte, on a besoin de votre soutien. Parce que là où maman est, on a besoin d'argent. En deux jours, on attend déjà aller à plus de 2 millions. J'ai dit à Aïcha Kamouaz, ok ma chérie, relancez donc la cagnotte, on va relayer et on va appuyer. Si on peut même... Voilà. Voilà, et c'est ce que l'on a dit. Parce que j'ai dit à Aïcha, on s'est dit qu'il faut même faire le message au ministère de la Culture pour qu'on puisse évacuer notre maman internationale. On a besoin d'elle. Elle a connu à trouver tout, s'il vous plaît. Donc, ce soir, alors qu'est-ce qui s'est passé pour l'information de ce soir ? Alors ce soir, Aïcha reçoit un VN. Lui disant, maman, maman transférée, maman n'est plus. Elle dit pardon, elle essaie maintenant d'appeler les mêmes membres de la famille. Avec qui, parce qu'en journée, tiens, ça je vais vous le dire, il y a sa fille qui avait le téléphone du départ, qui m'appelle, elle m'insulte copiaisement en me disant, je ne voulais pas que vous mettez les informations là sur Internet. Je suis sûre que c'est toi qui as donné l'info à Aïcha. Parce que tout est mort. Bref, j'ai dit, maman, tu te calmes. Parce qu'à l'heure, c'est tout le monde chercher la solution pour notre mère. Elle n'est plus jamais votre mère. Elle est maintenant, elle est aussi notre mère. Donc, tu te calmes un temps soit plus. Bref, ce soir, alors, elle reçoit le VN. Elle m'appelle, elle me dit, Rache, je reçois le VN. Mais j'appelle encore les mêmes personnes. Les enfants qui m'ont encouragée de faire la caignonne, leur téléphone ne passe pas. Donc, c'est vrai. Si leur téléphone ne sonne plus, ça me dit que c'est vrai. Cours donc à l'hôpital régalé. Moi, donc, j'ai pas même dit que j'ai, voilà. Ce que j'ai écrit, c'était, voilà, honnêtement, c'était, alors, je suis arrivée et on a dit que c'est un toque, c'est tout. Non, j'ai pas, voilà. Donc, ne m'en veuillez pas. Cette histoire, on ne dort pas depuis deux jours. On est en train de communiquer avec leurs enfants. Peut-être les deux autres enfants ne savent pas. Mais, bon, grâce à leur aîné, je ne suis plus, je ne cause plus, mais je ne cause plus la paix à Aïcha. On échange, voilà. Donc, franchement, restez en prière, contisez au maximum. Et, s'il vous plaît, j'interpelle ici le ministère de la Culture. J'interpelle le gouvernement camerounais de déployer les moyens nécessaires. Aidez-nous, s'il vous plaît. Elle a besoin de... L'instruction qui a été envoyée par M. le ministère de la Culture de venir auprès de nos familles et de nos malades en train de pouvoir avoir la plus claire, la plus d'effortation, ce soir, tout ça, c'est un état de santé. Ce dossier, il faut-il le dire, est en train d'être étudié en 11 ans, c'est un jour. M. le ministre de la Culture a fait des services de la Culture. Il nous a instruits de venir, de prendre la famille, pour rendre plus connaissance, pour détenir les mauvaises nouvelles qui ont ramené la toile. La famille de Maniton, je confirme que Maniton est belle. Ok, vous avez compris ce qui s'est passé avant que la fausse information nous a retrouvés sur Internet hier. Donc, voilà un peu le petit désordre qu'il y a eu. Donc, je vois plusieurs blogueurs, je vois plusieurs personnes tirer sur Rachel. On dirait que ces blogueurs n'ont jamais fait d'horreur dans leur vie. L'erreur, c'est l'erreur. C'est juste que sa part d'erreur est arrivée vraiment du genre... C'est vraiment une grosse erreur. Mais l'erreur reste l'erreur. Chacun de nous a déjà donné une information qui n'est pas faite et revenu après dit désolé. Donc, il faut un peu calmer nos odeurs, nos cœurs, nos émotions. Donc, voilà pour ce qui est pour Maniton. Le gouvernement est déjà au courant. Chose qui est bien. Donc, nous croisons maintenant les bras. Nous sommes en train de guetter le gouvernement seulement comme ça. On est en train de guetter. Ça, c'est le moment où on va voir le travail du ministre des Arts et de la Culture. Maintenant, on te guette. On t'observe. Le ministre des Arts et de la Culture, c'est qui? Il est en train de guetter, non? Le ministre est en train de guetter. J'espère qu'il ne me trompe pas. Je crois que c'est lui. Il n'a pas encore changé. Voilà. Donc, actuellement, c'est l'on te guette. On va voir ce que tu vas faire pour notre star. Donc, les amis, la cagnole continue, hein? Comment on vous a dit la cagnole? Là, c'est juste pour les soins d'hôpital. On dit, c'est pour faire quoi? Parce que par jour, vous avez suivi dans la vidéo, on dit qu'en un jour, on dépend presque 2 millions sur elle. Donc, ce n'est même pas pour l'évacuation. Donc, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien pour cette dame. Et ce qui est sûr, elle va nous revenir. comme l'entoxe est arrivé hier et qu'après, on a mis tant en vie, non? Jusqu'à ce matin, on n'a pas de mauvaises nouvelles. On a mis tant en vie. Les amis, merci de partager la vidéo. C'était le journée à fin. Ciao. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Econo, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Econo, à votre droite, et à 400 mètres, venant de carrossel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28.